Je vous résume l'actualité du samedi 8 avril. Simone Weber, la « diabolique » de Nancy. Denis Dupéi a été protégé, accuse l'ex-pianiste du célèbre chef de cœur soupçonné d'abus sexuels. Explosion, incendie, le nationalisme violent est de retour en Corse. Les enfants prennent trop d'antidépresseurs en France ? Un rapport détaille la consommation d'antidépresseurs, qui a augmenté de moitié chez les mineurs entre 2014 et 2021. Celle de Somnifère a plus que double. La pilule abortive, nouveau front judiciaire aux États-Unis. Après le droit à l'avortement, la pilule pour avorter est dans le viseur des conservateurs. La plus utilisée par les Américaines a été suspendue vendredi 7 avril par un juge fédéral du Texas. Le dossier devrait remonter jusqu'à la Cour suprême, ancrée à droite. Haute-Savoie, une voiture tombe dans un ravin, un occupant porté disparu. Marseille, un homme nie en examen pour la mort de sa fille, qu'il privait de sortie. Méditerranée, 20 migrants portés disparus au large de la Tunisie. L'embarcation a fait naufrage, vendredi, au large de la Tunisie. Si 17 personnes ont pu être sauvées, 20 autres sont toujours portés disparus. Le Havre, plusieurs bateaux prennent feu dans le port de Plaisance. Trois roquettes tirées de Syrie vers Israël. Ces roquettes ont été tirées quelques jours après des échanges de tirs entre Israël et le Liban, au cœur d'une nouvelle escalade de violence. Gendarme tué en Guyane, l'auteur présumé du tir interpellé. Iran, cette technologie, intelligente, qui va repérer les femmes non voilées. La police a indiqué qu'elle allait recourir à des outils de caméras intelligentes dans les lieux publics pour traquer les violations du code vestimentaire. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.